et salut mes chiquibriques bienvenue à vous dans ces infos rapido c'est votre bulletin rapide de la région norvinsk aujourd'hui dans un premier temps on aura donc des items qui ont été bannis encore une fois du marché je vous rappelle que le flea market le marché opus est donc banni pour la plupart des grands objets enfin des objets de haut loot c'est à dire tout ce qui est grosse protection grosse cartouche les grosses armes aussi bien sûr et donc voilà ça a été rajouté du coup il ya le scar h en 7 du coup qui a été aussi mis sur cette banlist on à la dtmdr en 7 et la dtmdr en 5 toutes les deux se voient aussi banni la mutant la mutant et aussi qui était très très méta qui se voit du coup banni du flea market ça va vraiment vraiment changer et empêcher les métas je vous ai dit que ça va être quelque chose qui allait de plus en plus le focus au sein de battle state game ce pour contrer les métas le g28 aussi tout nouveau qui vient d'arriver aussi avec le scar h a été aussi banni et le ersas avec un calibre juste incroyable donc voilà en tout cas c'est ça c'est pour la banlist on va passer au plus important maintenant vous l'avez vu dans le titre de gros nerfs et de petits boeufs donc voilà en termes de nerfs on aura la kerasa par exemple la flora on aura la slick et puis l'exgrid et aussi le trooper qui se sont pris quelques kilos en plus c'est les fêtes de noël c'est pour ça et donc du coup ça va vous rendre beaucoup plus lent en jeu avec ses armures c'est à dire que la kerasa passait de 4 à 7 kg c'est quand même assez ouf en termes de pourcentage d'augmentation et voilà ça va permettre de rendre le jeu un petit peu plus réaliste sur les mouvements après c'est vrai que pour l'instant on se plaint beaucoup de l'inertie ça va toucher aussi à l'inertie aussi ces changements en kilos mais bon on verra on va s'y adapter personnellement l'inertie je l'ai pas mal pas mal pris en main actuellement puis avec la force qui montait tout ça devient un petit peu plus un petit peu plus jouable voilà on verra mais en tout cas voilà c'est vraiment le but de faire que ce jeu ne reste pas un call of duty like comme on avait pu le voir ces dernières années avec les métas avec tout ça ça le rend plus compliqué bien sûr il y aura des changements de fait dessus pour pour le rendre toujours jouable bien sûr c'est réaliste tant que jouable voilà c'est vraiment la phrase que bg adore dire realistic as playable donc voilà si c'est pas jouable on leur fera remonter et puis ça ira mieux pour ce qui est des nerfs encore on aura donc la dt mdr en 7 qui va augmenter son recul vertical et horizontal pareil pour la mutant donc la mutant qui prend un petit coup en tout cas elle perd de l'ergot et son recul a été a été augmenté c'est voilà c'est un changement que peut-être qu'on beaucoup attendait c'est vrai qu'elle était un petit peu trop cheaté et encore une fois comme je l'ai dit même si c'est réaliste des fois niketa est connu pour ne pas aimer les métas donc il va tout faire pour les supprimer ici on a la chaos 602 qui a été qui a été nerf au niveau de l'ergot la k103 pour le recul voilà un petit peu plus de recul pour la k103 c'est pas beaucoup mais sur des petits stats comme ça ça peut des fois changer un fight notamment au niveau de l'ergot à k104 pareil qui prend un sacré coup au niveau de l'ergot moins 5 ici on aura moins 7 d'ergot pour la k105 voilà bon c'est des calibres qu'il fallait fallait qu'il soit touché c'est vrai que c'était assez facile de jouer avec ses armes le hunter alors ça bon c'est vrai que c'est un souvent les joueurs ou sks les gens jouent ou sks pas forcément hunter mais bon il a pris quand même 200 de recul vertical en plus c'est assez incroyable et on va passer directement au buff par la suite pour ce qui est des buffs donc ce qui a été augmenté on a le sr25 qui se voit augmenter son ergot c'est vrai qu'il était très peu joué trop peu trop peu utilisé quoi trop peu utilisé tout le monde prenait la m1 a si on voulait du fun des fois on prenait le rsas mais c'est vrai que le sr25 bon même si on le trouvait sur les cultistes même si on trouvait sur des raiders même si on trouvait comme ça on ne jouait pas forcément moi je sais que j'en avais plein qui restaient dans mon stage au final voilà peut-être qu'avec ce gros buff de 10 d'ergot il sera un petit peu plus utilisable on a le recul qui est baissé en horizontal et en vertical d'ailleurs un horizontal vraiment pas mal pour le coup au niveau du rsas pareil 10 d'ergot en plus le sa 58 se choppe un peu d'ergot c'est 3 c'est pas beaucoup mais franchement ça pourrait peut-être changer aussi tout ça c'est vrai que généralement avec le sa on combat surtout le recul mais voilà ça permettra d'avoir une petite marge de plus d'ergonomie c'est vrai qu'à 30 il est vraiment pas très ouf ce sa donc voilà on a le H12 alors le H12 il a eu un buff au niveau du recul donc c'est une arme qui a beaucoup de recul le buff est très très léger comme vous pouvez le voir mais bon ça va avec ils ont ils ont notamment aussi corrigé certaines armes avec gros calibre aussi les AKM, AKMS, AKMN et AKMSN aussi mais j'imagine par la suite qui ont moins de recul vertical donc ça va moins pop d'un coup vers le ciel mais encore une fois c'est très négligeable ce n'est que cinq points environ on aura la la km du coup en vpo pareil hein qui se chopent un peu moins de recul c'est toujours cool d'avoir ça voilà c'était tout pour ces infos rapides en tout cas j'espère que vous ça va bien que vous passez d'agréables vacances moi je vous laisse là dessus allez à plus ciao ciao